C'est une logique de confisquer le pouvoir. Maki Sall a pensé à ce qu'il y a maintenant. Il a poussé l'élection jusqu'à ce qu'il n'y a pas pu. Et maintenant, il y a une élection pour les 24. Il y a une élection pour les élections, parce qu'il n'y a pas d'élection, parce qu'il n'y a pas d'élection. Tout ça, nous ne savons pas. Au Sénégal, il n'y a pas d'élection. La même contestation, c'était une contestation postélectorale. Après les résultats, nous devons s'occuper. Et maintenant, ce système est dur. Mais, tu penses qu'il n'y a pas d'élection, ce n'est pas possible. Mais le Président Maki Sall a décédé le gouvernement, créé un autre gouvernement. Quand tu vois le gouvernement, ce qu'il a créé, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'élection. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'élection. Parce qu'il n'y a pas d'élection. C'est le 2 avril. Trois semaines. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'élection. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'élection. Parce qu'il n'y a pas d'élection. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'élection. Donc, il n'y a pas de changement extraordinaire. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'élection. Mais Matar Sissé, il y a des gens. Matar Sissé, il milite à... Oualo. Donc, du fief Omar Sarr. Mon adversaire Omar Sarr. Il n'y a pas d'élection. 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 Donc, c'est quelqu'un qui est engagé politiquement. Et pourtant, c'est un inspecteur général d'État. Il doit savoir qu'il doit avoir une neutralité. Parce qu'au début, c'était une personne neutre. Il a été directeur général des douanes. Un directeur général des douanes. Il ne connaît pas la politique. Mais si on est directeur de cabinet Makissal, il s'est engagé en politique. Après, on est ministre aussi. Et avant ça, on a mis la commission à Senelec. Après, on a mis le ministère de l'Energie. Maintenant, il est encore ministre de l'Intérieur. Et on a mis la compétition de manière plus importante. Et nous, celui qui se etque, Et cela n'est pas une personne qui est de Makissal. Mais c'est une personne qui est de Makissal. C'est un va-t'en-guerre. Parce que, il s'agit de l'engagement politique. C'est ce que le ministre de l'Intérieur et nous a rendu mieux la conscience. Tu n'as pas confiance à toi ? Non, je n'ai pas confiance parce qu'on a vu que Tchendel Afal, on l'a relevé, qu'on a comporté par rapport à une décision de justice. Vous voyez tout de suite, Aline Ndiaye, on a changé les sous-préfets et les sous-préfets. Le fait que les sous-préfets peuvent prendre un candidat, ça pose problème. Parce que cette déclaration, Aline Ndiaye a fait un décret, qui a fait une imitation du commandement territorial. Nous avons supervisé l'élection dans les départements. Donc, la confiance, nous avons un directeur général des élections, qui a une personnalité neutre. Et le Sénat n'a pas un membre à paire. Parce que le Président Maksal est un membre de la paire. Et ce n'est pas le texte et le Sénat, mais le Sénat et la Commission Électorale Nationale Autonome. Donc, nous, nous n'avons pas confiance, nous sommes tout le temps sur nos gardes. Surtout que le Conseil constitutionnel, il y a plus de 900 000 personnes qui sont dans le fichier. Et le fichier n'a pas vu. Donc, c'est-à-dire la confiance. C'est-à-dire que le gouvernement, le plus grand nombre de l'élection, Amadou, est-ce qu'ils sont en train de sortir ? Peut-être qu'il y a des choses, ou qu'il y a des choses. Et aujourd'hui, il y a un journal, qui est dit, est-ce que Maksal veut vraiment que Amadouba gagne ses élections ? Est-ce qu'on va vous donner crédit ? Oui, je vous donner crédit. Parce que, nous savons qu'il n'y a pas de secret qu'il y a une crise, qui s'appelle Serge Delapère, entre pro-Amadouba et anti-Amadouba. Ah bon ? Ah mais, il n'y a pas d'abord. Vous voyez, Mamey Nia a pris publiquement la parole, qui ne l'a pas soutenu. Vous le savez, 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 ce n'est pas une surprise. Tous les Sénégalais le savent. Nous le savons. Mais, quand tu peux amener ce premier ministre, un candidat à l'élection présidentielle, tu prêtes ton groupe parlementaire, pour nous accuser de corruption, sur une commission d'enquête, pour qu'il n'y ait pas d'accord. Alors qu'il n'y a pas d'accord. Alors que, il n'y a pas d'accord. 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 Mais, quand il a fait le gouvernement, il n'y a pas d'accord. Il n'y a pas d'accord. Et puis, Amadouba, dans le dialogue national, il n'y a pas d'accord. 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 Mais, un candidat à l'élection présidentielle ne peut être poursuivi en justice. Donc, il n'y a pas d'accord. Il n'y a pas d'accord. Il n'y a pas d'accord. Il est pour l'organisation des élections à bonne date et le respect des institutions. Donc, le président Macky Sall, il n'y a pas d'accord. Il a fallu rencontrer une décision au Conseil Constitucional et commencer dès que l'institution considéré respecte. Lui qui avait juré de garantir le bon fonctionnement des institutions, il n'y avait pas de serre. Il n'y avait pas de regret. Mais on a vu qu'il a fragilisé le Conseil constitutionnel et qu'on a pensé à ce qu'on va faire dans le cours constitutionnel. Donc tout le débat est là. On a accusé des personnes de corruption et qu'il n'y avait rien dans la table. J'ai vu qu'une autre chose pour 6 secondes, il n'y avait rien. Mais il n'y avait rien. Mais il n'y avait rien. Il n'y avait rien. Il n'y avait rien. Donc, si on avait rien, on l'a fait. Il n'y avait rien. Il ne fait pas l'unanimité. Mais pourquoi il est accusé ? Il n'a pas osé démissionner. Il est allé le dire. 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 Il n'y a rien à changer. Mais ce qu'il a fait, c'est vrai. Parce qu'il faut qu'on a fait la situation. Il faut qu'on a fait la situation. Il faut qu'on a fait la situation. Parce que si le Premier ministre lui a dit une corruption. Mais la conséquence, il faut que tu l'a démissionné. Si le démissionne, il ne faut que tu l'a démissionné. Il n'y a pas l'erreur. Mais il ne faut qu'on l'a démissionné. Il faut qu'on a fait la situation. Il faut qu'on monte une commission d'enquête. Et qu'on lui apporte. Est-ce qu'il a fait la situation de ce candidat ? Ça ne va pas. C'est une guerre. C'est une guerre ouverte. Il faut qu'il y ait des conseils constitutionnels. L'État n'a pas eu de conseils constitutionnels. Il a la main sur l'administration. La haute administration. Il a de l'argent. Il a des réseaux. Surtout dans le monde médiatique. Dans la communication digitale. Il est très réseauté. Il a de l'argent. Il a de l'argent. Il a de l'argent. C'est une guerre. C'est une guerre. Je vous rappelle que vous êtes sur 313 digital. N'oubliez pas de vous abonner. Et d'activer vos cloches de notification. Rendez-vous bien. Samedi. Samedi. A l' graduate.